Salam à toi, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai préparé deux grosses histoires, j'espère que vous allez apprécier, en tout cas j'ai vraiment aimé les réaliser. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire quelques petits trucs. En ce moment je suis en train de réfléchir à plein de petits concepts très sympas qui pourraient voir le jour sur la chaîne très prochainement. Moi j'ai pensé par exemple à de l'urbex que je pourrais mélanger à de l'ASMR. Je vous vois venir, pour certains ça paraît bizarre, mais franchement ça permettrait de mettre une ambiance assez glauque et franchement ça peut être super intéressant. Comme style de titre, deux histoires flippantes en urbex seraient d'horreur. Voilà, c'était mes petites idées du moment. Maintenant, regarde-moi dans les yeux et écoute-moi attentivement. Est-ce que tu m'apprécies ? Parce que si tu m'apprécies, détruis-moi cette barre de pouces bleus et tu verras un mogo qui sera hyper heureux et hyper motivé pour vous faire encore plein de contenu. Les pouces bleus, c'est un peu un moyen de montrer que vous aimez mon travail et que vous en voulez encore plus. Donc n'hésitez pas, franchement moi ça me fera super plaisir. Maintenant, éteignez votre lumière et laissez-vous emporter par ma voix. Il y a quelques années, moi et des amis d'enfance, on a voulu se retrouver. Parce qu'après nos études, on s'est perdu de vue. C'est pour ça que j'ai organisé un week-end dans un manoir que possède ma famille. Je m'appelle François et je viens d'une famille issue de la bourgeoisie. Et c'est pour ça qu'on a plein de domaines partout en France. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup aller en vacances au manoir. Il était grand et je m'y sentais bien. Mais aujourd'hui, mon point de vue sur cette propriété a changé. C'était il y a 3 ans, lors des retrouvailles avec des amis. Ils avaient tous répondu présent et le week-end s'annonçait mémorable. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ce manoir renfermait de sombres secrets. On s'est rejoint en début de soirée le vendredi soir et c'était vraiment cool. On était 6. Une de mes amies a proposé au milieu de la soirée de faire un jeu. C'était un cache-cache. Oui, parce que mon manoir est très grand. Il possède 15 chambres et 3 étages. On se prend tous au jeu. L'alcool et l'euphorie du moment nous a tous fait retomber en enfance. Le jeu avance et chacun son tour, on se met à chercher les autres. Puis mon tour était venu de les chercher. Ils étaient tous bien cachés. J'ai fouillé toutes les chambres, j'ai regardé dehors et je ne trouvais personne. J'ai eu l'idée de tous les chercher dans le grenier. Ils étaient tous là, mais il manquait Sandra. Mais quand je les ai trouvés, mes amis semblaient différents, comme s'ils étaient choqués. Je leur demande ce qui n'allait pas et c'est à ce moment que les choses ont commencé à se compliquer. Ils étaient tous réunis autour d'une boîte en carton. Et ils se sont écartés de cette fameuse boîte qui avait l'air de les terroriser. Je décide alors de m'approcher de la boîte pour voir ce qu'elle cachait. Et j'y ai vu ce que je pensais ne jamais voir. Il y avait le squelette d'un crâne humain. Je crois que sur le coup j'ai ri et j'ai dit quelque chose du genre « Haha, ça doit être de la déco ». C'est là que Lucas, un de mes amis, m'a tendu un morceau de papier. On aurait dit un journal. Je l'ai pris et c'est là que j'ai compris. Sur le journal qui accompagnait le crâne, il était écrit qu'une certaine Élise avait disparu. Je me suis d'un coup souvenu de quelque chose à propos du manoir. Mes grands-parents l'avaient acheté il y a 50 ans. Comme on n'y avait jamais vécu, je crois que personne n'avait visité les combles. La propriété était immense, on n'a jamais fait attention. Et le personnel d'entretien de la maison nettoyait seulement l'entrée du grenier. Donc le journal devait dater d'avant l'achat par la famille du domaine. Je regarde la date de parution du journal et j'avais tort. Il datait d'il y a 28 ans. J'ai demandé à mes amis s'ils avaient trouvé autre chose. Ils m'ont dit que non mais qu'il fallait aller voir la police pour leur dire ce qu'on avait trouvé. J'étais totalement d'accord avec eux. Mais il fallait absolument qu'on retrouve Sandra qui était toujours cachée. Alors on s'est mis tous ensemble à sa recherche mais les minutes passent et elle reste introuvable. On commence tous à penser au pire. Avec ce qu'on avait trouvé, on n'avait pas les idées en place. Alors on s'est mis à créer son nom et pour lui dire qu'on arrêtait le jeu. Où est-ce qu'elle pouvait bien être ? Elle ne répondait pas. Personne ne savait où elle était. Où elle était bon sang ? C'était la question qu'on se posait tous. Mais quand on a essayé d'appeler les secours pour la retrouver. Et en finir avec cette soirée étrange, une voiture est arrivée. C'était une berline noire. Lucas m'a demandé qui c'était mais j'en avais aucune idée. Qui pouvait bien passer au manoir en plein milieu de la nuit ? Le pire, c'est que la voiture restait devant avec les phares allumés. Je vous jure qu'on était tous hyper stressés. Tellement qu'on n'osait pas aller dehors, voir ce qui était dans cette voiture. Mais au bout de quelques minutes, Abdel, un autre de mes amis, décide d'aller voir. Pour lui, la plaisanterie avait assez duré. Quand il a ouvert la porte, un grand courant d'air frais a traversé la demeure. Comme pour nous signaler de ce qui allait arriver. La fenêtre de la voiture s'ouvre lentement et Abdel s'avance vers elle petit à petit. Et c'est là qu'on a tous vu quelque chose qui dépassait de la voiture. C'était une arme à feu. Abdel a très vite compris que ce n'était pas pour nous aider que la voiture était là. Il s'est mis à courir vers nous pendant qu'on criait son nom. Abdel, Abdel, Abdel ! Mon ami rejoint enfin la maison et on se dépêche de fermer la porte. A partir de ce moment, on s'est mis à réfléchir. Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un avec une arme à feu viendrait nous menacer ? Bref, il y avait cette voiture dehors, les restes d'une personne dans le grenier. Et il manquait toujours Sandra. Je crois qu'on peut le dire, le week-end de rêve s'est vite transformé en cauchemar. On se croyait dans un vieux film d'horreur des années 80. On pensait qu'on allait tous mourir ce soir-là. Et honnêtement, ça aurait pu être le cas. Le temps passe et sans se séparer, on fait des recherches pour essayer de comprendre comment on en était arrivé là. On ne trouvait pas grand chose. Mais Samantha, la plus jeune de notre groupe, a remarqué quelque chose de bizarre. Selon elle, il y avait des caméras partout dans la maison. Elle s'est souvenu d'un modèle de caméra espion qu'elle avait vu dans ses études qui correspondait à ce qu'elle venait de trouver. Il y en avait partout. Au moins, on savait pourquoi la voiture était là. Mais ça n'expliquait pas tout. Pourquoi venir nous menacer, mais ne pas tirer ? Toutes ces questions qui nous rendaient fous. On était piégés dans un manoir sans savoir pourquoi. Après quelques minutes, j'ai retrouvé mes esprits. Et je me suis souvenu qu'on avait un grenier, mais aussi un sous-sol. Je savais que vu ce qu'on avait trouvé dans le grenier, le sous-sol, ce serait probablement pire. Mais avec mes camarades, on décide tout de même d'aller voir. Et de toute façon, on n'avait rien de mieux à faire. Et je ne m'étais pas trompé. Le sous-sol était une véritable salle de torture. Et il y avait du sang partout. C'était du sang sec, donc on a tous eu un soupir de soulagement. Ce n'était pas Sandra. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'il n'avait pas l'air si vieux que ça. Bon, Sandra n'était pas en bas. Et après que Lucas et moi, on a fini de vomir, on est tous remontés. En remontant, on a vu Sandra en face de nous, couverte de boue. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi elle ne répondait pas ? C'était la question qu'on lui avait posée. Et elle nous a répondu qu'elle avait appelé les secours il y a 30 minutes. Et qu'elle avait couru très loin dehors pour trouver du réseau et de l'aide. Mais après avoir appelé les secours, elle a vu une voiture se diriger vers nous. Donc elle a décidé de courir pour venir nous prévenir. On l'a arrêté car on était troublé. Comment a-t-elle pu savoir ce qui se passait ? Elle nous a expliqué qu'en se cachant, elle avait vu une caméra cachée. Et que sous un lit, elle avait trouvé un document. Un document où le nom de mes parents était cité comme les principaux suspects d'un meurtre. Elle s'est enfuie pour prévenir au plus vite les secours. Son élan de courage nous a sûrement sauvé la vie. Parce que quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Et les personnes qui étaient dans la voiture se sont suicidées. C'était mes parents. Ils étaient venus pour tuer tout le monde. Mais leur amour pour moi les a fait renoncer. En tout cas, c'est ce qui était écrit sur un papier trouvé près de leur corps dans la voiture. Après une enquête de plusieurs mois, on a appris que le manoir était leur repère. Et que là-bas, ils avaient torturé et tué plus de 15 personnes sur les 25 dernières années. Le crâne d'Elise était sûrement leur premier meurtre. Et ils ont décidé de le garder dans le grenier. Mais pour les autres corps, ils étaient enterrés dans le jardin de plusieurs hectares qui appartenaient à la famille. C'est comme ça que j'ai appris que mes parents étaient des tueurs en série. Mais ils n'ont pas pu se résoudre à me tuer. Ou même mes amis. Je pense qu'ils m'aimaient du plus profond de leur cœur. Là, on est sur un trait de qualité. Déjà, est-ce que vous pensez que l'histoire est réelle ? Selon moi, même si on est sur quelque chose de faux, je la trouve extrêmement bien faite. On a l'impression d'être dans un thriller et on découvre plein de petites choses petit à petit. La découverte des parents criminels qui vont jusqu'à se suicider pour l'amour qu'ils portent envers leur fils. On découvre même que c'était eux qui étaient dans la berline noire, ce qui explique beaucoup de choses. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre d'histoire thriller et si vous voulez en voir encore plus sur la chaîne. Sur ce, continuons avec le deuxième thread. Let's begin. Mon frère s'appelle Ted. Demain, il va mourir. Et je ne vais rien faire pour empêcher cela. En fait, je vais même y assister. En lisant ces premières lignes, certains pourraient voir en moi une personne atroce et cruelle. Mais je suis persuadé qu'à ma place, vous en auriez fait de même. Comment vous décrire mon frère ? Je crois que l'adjectif qui correspond le plus, c'est déranger. C'est un dérangé mental. Mes parents se sont rendus compte très tôt dans son enfance, alors qu'il était au jardin d'enfants. Petit à petit, alors que son comportement d'enfant difficile passait à un comportement d'enfant mentalement instable, mes parents se sont doutés que quelque chose ne tournait pas rond dans sa tête. Ils se sont demandé si leur premier enfant n'était pas un sociopathe. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque notre chien fuyait ses mauvais traitements, un jour malheureusement, il s'est fait percuter par une voiture. N'importe qui aurait pleuré, crié ou serait effondré. Mais pas lui. Lui, il était en train de rigoler. De manière générale, Ted était un enfant horrible. Ce n'était pas de la faute de mes parents. Je sais qu'ils ont tout fait pour qu'il ait une meilleure éducation. Malheureusement, leur fils était un monstre. Mais il ne le savait pas encore. Enfant, il s'amusait à faire souffrir les animaux du quartier. D'abord en les pourchassant pour les attraper, puis il les pourchassait avec un couteau pour les torturer et les tuer. Ainsi, il n'était pas rare que mes parents retrouvent un couteau de cuisine couvert de sang et de poils dans l'évier et des traces rouges dans toute la cuisine. Ensuite, il fallait rendre des comptes aux voisins qui cherchaient leur chat dans tout le quartier. A l'école, il n'avait pas le droit d'utiliser de ciseaux, ni aucun instrument piquant ou tranchant. Il avait déjà blessé à plusieurs reprises des élèves, essentiellement des filles à la tête. La conclusion sur l'état mental de Ted est arrivée quelques semaines après sa naissance. Alors que mes parents ont découvert les coupures que mon frère avait infligées à l'arrière de ma tête. Encore aujourd'hui, j'ai les cicatrices et les coupures. Ted n'a pas pleuré lorsque mes parents lui ont crié après, et il a refusé de s'excuser. On aurait dit qu'il était dans un état second, et il faisait que de crier qu'il les détestait. En fait, je crois qu'il ne comprenait pas en quoi ce qu'il avait fait était mal. Cet incident a fait très peur à mes parents. Ils n'avaient pas les moyens de se payer un psychiatre pour déterminer quel genre de monstre était leur fils. Ils se sont contentés de mettre un verrou sur la porte de ma chambre. Ted n'arrêtait pas de chipoter au verrou, cherchant à l'ouvrir, et lorsqu'il se faisait prendre sur le fait, une dispute éclatait. Comme Ted était frustré de ne pas pouvoir faire ce qu'il voulait, cela se terminait parfois sur une fugue de ce dernier. Et il revenait quelques heures plus tard, voire le lendemain. Il fallut bientôt mettre un grillage à ma fenêtre, comme il essayait de rentrer par là. J'ai grandi sous le regard fou de mon frère, et mes parents ne me laissaient jamais seul avec lui. La nuit, je l'entendais parfois essayer de défaire le verrou de ma chambre, ou de chuchoter à la serrure. Je vous promets, c'était super effrayant. Et quand il ne cherchait pas à forcer la porte de ma chambre, il tentait de me convaincre de le laisser entrer. Inviter des amis était impensable. Comme Ted, en grandissant, était devenu sournois et malin. Il aurait été capable d'inciter mes amis à se laisser faire, tandis qu'il leur infligeait Dieu sait quoi. A vrai dire, mes parents étaient rassurés de me voir passer un week-end chez des amis. A mes 10 ans, tous nos couteaux avaient disparu. La raison, Ted, alors âgé de 16 ans, avait entrepris d'ouvrir le crâne de ma mère avec un couteau de cuisine. Être privé de couteaux l'a mis dans une rage folle. Je me souviens encore de la vaisselle qui jetait rageusement au sol. Il hurlait à mes parents qu'il les haïssait. Par la suite, mes parents n'achètèrent que des légumes prédécoupés et de la viande hachée. A ses 21 ans, Ted quitta la maison. Déscolarisé depuis ses 17 ans, incapable de tisser des liens sociaux et sans le moindre ami, il s'en alla sans dire un mot un matin de juin. En attendant, il avait laissé une cicatrice à ma mère sur son front et à mon père. Des cicatrices de leur bataille alors qu'il s'interposait entre Ted et ce qu'il cherchait à faire. Mes parents en furent presque soulagés et on n'a pas eu de nouvelles de Ted pendant 11 ans. Mes parents ont déclaré la fugue à la police quelques jours après sa disparition. Mais les recherches ne donnaient rien. Ted s'était enfui et ne voulait pas être retrouvé. J'ignore où il a vécu, ou ce qu'il a fait pour manger, ou toutes les choses en général. J'ai vécu ma vie durant ses 11 ans. J'ai terminé l'école, j'ai fait droit à l'université et j'ai rencontré un homme. Ted s'est peu à peu effacé de ma vie, au point que j'en oublie d'en parler à mon compagnon. J'ai décroché un travail en tant qu'avocate et je commençais réellement à vivre une vie normale et heureuse, lorsque Ted a ressurgé. C'est ma mère qui a appris à mon compagnon que non seulement j'avais un frère, mais qu'il était fou. En effet, elle avait laissé un message sur notre répondeur, disant que la police avait retrouvé Ted et qu'il était soupçonné de meurtre. Ted avait été retrouvé dans le sous-sol d'un bar abandonné. Il était là, dans l'obscurité la plus totale. Ted dormait sur un drap posé à même le sol. Il mangeait des boîtes de conserves volées, pissait et chait dans des bocaux et s'adonnait à des passe-temps épouvantables. Durant 11 ans, Ted avait traqué, kidnappé, séquestré, torturé, violé et puis finalement tué des femmes. Aucun de ces meurtres n'avait été répertorié. Comme bien souvent, il s'agissait de malheureuses clochardes à qui il avait promis de l'argent, un repas ou de la drogue. Son mode opératoire consistait à affamer ses victimes jusqu'à ce qu'à bout de force, elles ne puissent plus résister. Alors il leur ouvrait le crâne à l'aide d'un couteau. Celles qui ne mouraient pas finissaient en légumes. Il les installait alors sur des chaises métalliques, face à son lit. Et ensuite, ils s'endormaient sous leur regard mort. Lorsque le corps commençait à sentir trop fort, ils s'en débarrassaient pour ne garder que la tête qu'ils disposaient de manière à la regarder. Parfois, il gardait d'autres souvenirs. Des yeux, des ongles, des cheveux, enfin plein de trucs dégueulasses. Il les disposait sur une étagère à côté des autres têtes des victimes. Honnêtement, je ne sais pas ce qui est le plus effroyable dans cette histoire. Est-ce que c'est le fait que toutes ces victimes partageaient des traits communs avec moi ? Ou le fait que Ted, depuis sa plus tendre enfance, n'a cherché qu'à m'ouvrir le crâne ? Ted a comparu devant un tribunal, qu'il a déclaré coupable du meurtre de 28 femmes. Il aurait pu être déclaré fou et passer le reste de ses jours dans un hôpital psychiatrique. Mais j'ai obtenu que la juge, une amie de l'université, le déclare responsable de ses actes. Ted était fou de rage, il hurlait et crachait sur tout le monde, y compris son avocate. Je crois qu'il n'avait toujours pas compris ce qu'il avait fait de mal dans ses actes. Peu importe, demain il prendra un dernier repas avant de mourir sur la chaise électrique. Demain, je regarderai mon frère se faire électrocuter et son cauchemar prendra fin. Demain, j'aurai tué mon frère avant qu'il ne me tue. Vous savez pourquoi cette histoire, je l'ai trouvé super badante et sérieux, elle fait partie de celle que j'aime le plus. Moi, comme vous le savez peut-être, je suis un grand fan de tout ce qui est reportage sur l'univers carcéral. Tout ce qui touche les prisons. Des criminels qui ont commis des trucs juste dingues et qui prennent perpétuité. Ce qu'on vient de voir, ça me fait trop penser à des histoires qui sont réellement produites. Quand on voit les causes de certaines condamnations, mais on se dit que ce thread, il est totalement possible en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet enfant américain, une histoire hyper connue. Il a été privé de Xbox et son père a caché la console et la manette. Pour se venger, le fils a pris le flingue de son père. Et oui, comme vous devez le savoir, en Amérique, il y a plein d'états qui autorisent le port d'armes. Il prend l'arme et va tuer sa famille de sang-froid pour une putain de console. C'est pour dire à quel point ce genre d'histoire, il y en a énormément. Il suffit d'être un tout petit peu fragile mentalement et susceptible, et même un enfant pourrait se retourner contre toi. Même ton propre enfant pour te dire. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si t'es encore là, j'ai une petite question. Tu préfères perdre la vue ou perdre ton propre frère ? Je sais, je suis un fourbe. Une seule réponse possible, et je vous attends sur mon Insta Mogotha Sama. J'ai hâte de savoir ce que vous allez me répondre. Quant à nous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogotha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501